Alors ici on a deux masses suspendues et reliées par un fil, l'une de 3 kg et l'autre de 5 kg, et donc le fil passe par une poulie. Alors on l'a vu dans les vidéos précédentes, il y a deux façons de résoudre ce type de problème. On peut appliquer la deuxième loi Newton indépendamment à chaque masse, ou bien on peut considérer le système dans son ensemble, c'est-à-dire composer à la fois des masses et du fil qui les relie, et ensuite appliquer la deuxième loi Newton à ce système, donc en prenant en compte les forces extérieures à ce système. Donc cette deuxième méthode qui considère le système est bien sûr plus rapide et plus simple, on l'a vu. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va regarder quelle est la norme du vecteur accélération de notre système. Et bien ça c'est égal à la somme des forces extérieures au système divisé par la masse totale. Alors qu'est-ce qui nous permet en fait d'écrire cette équation ? Et bien c'est qu'on a les deux masses qui sont reliées par un fil inextensible qui lui-même n'a pas de masse, il n'y a pas de frottement dans la rotation de la poulie, et donc on va avoir l'accélération individuelle de chaque bloc qui est égale en norme. Donc quelles sont les forces extérieures pour notre système ? Et bien on a le poids, le poids qui s'exerce d'une part sur ce bloc de 5 kg, P bien sûr. Et donc en prenant comme convention que si une force agit dans le sens du mouvement, on la compte positivement. On va donc avoir une valeur positive pour le poids ici, donc 5 kg fois 10 mètres par seconde au carré. Donc là tu penses peut-être qu'il faut également ajouter les forces de tension qui sont exercées par le fil sur chacun des deux blocs. Et bien la réponse est non, il ne faut pas les ajouter car ce sont des forces internes. Elles n'interviennent pas dans notre bilan ici puisqu'on ne considère que les forces externes au système. Par contre, deuxième force extérieure qu'il faut bien prendre en compte, c'est bien sûr le poids qui s'exerce sur notre deuxième masse de 3 kg. Donc on a P ici. Et donc ce poids va tendance à créer un mouvement dans le sens opposé, donc va être compté de manière négative dans notre bilan des forces ici. Donc moins 3 kg fois 10 mètres par seconde au carré. Et on divise le tout par la masse totale, c'est-à-dire 5 kg plus 3 kg, ça nous donne 8 kg. Alors le point qu'il est important de comprendre et sur lequel il ne faut pas se tromper ici, c'est qu'on ne met pas le même signe pour le poids qui s'exerce sur la masse de 5 kg et le poids qui s'exerce sur la masse de 3 kg. Bien sûr, le poids est orienté vers le bas dans les deux cas, mais par convention, comme on considère un système ici, eh bien on a pris le sens positif orienté comme ça, c'est-à-dire qu'il est considéré comme positif toute force qui entraîne un mouvement dans ce sens, et comme négatif, eh bien toute force qui entraîne un mouvement dans ce sens opposé. Alors on peut faire l'application numérique rapidement. En haut, on a 50 moins 30, c'est-à-dire 20. 20 divisé par 8, 20 divisé par 8, eh bien ça nous donne 2,5. Alors on n'a qu'un chiffre significatif, eh bien dans la masse, donc on va garder qu'un chiffre significatif pour le résultat. Donc en arrondissant, ça va nous faire 3 mètres par seconde au carré. Donc ça, c'est égal après arrondi à 3 mètres par seconde carré. Et donc encore une fois, je le répète, ce résultat, c'est la norme de l'accélération du système. Et si on s'intéresse à chacune des masses qui constituent ce système, eh bien ici, cette masse de 5 kg va accélérer vers le bas. Donc on va avoir, si notre paire est classiquement orientée vers le haut, eh bien moins 3 mètres par seconde au carré ici. Et puis pour la première masse de 3 kg, elle va être accélérée vers le haut. Donc ce sera plus 3 mètres par seconde au carré. Alors une fois qu'on connaît ces accélérations, eh bien on peut s'amuser à calculer les tensions qu'exerce le fil sur chacune des deux masses. Donc par exemple, si je prends la masse de 5 kg, la deuxième loi de Newton va nous donner l'accélération, donc moins 3 mètres par seconde carré. Eh bien ça, c'est égal à la somme des forces divisé par la masse. Donc je vais mettre somme des forces indice 5, pour dire que cette fois c'est les forces qui s'exercent sur le bloc de 5 kg, et divisé par, eh bien, nos 5 kg. Donc là, on s'intéresse uniquement à la masse de 5 kg et non plus au système. Donc on a moins 3 mètres seconde carré, qui est donc égal à la tension qu'on cherche à résoudre, la tension T, auquel on soustrait le poids, puisque le poids est orienté vers le bas, donc moins 5 kg fois 10 mètres par seconde au carré. Le tout divisé par 5 kg. Donc notre force de tension, elle est égale à 5 kg fois moins 3 mètres seconde carré, donc ça va faire moins 15 N, auquel je vais ajouter 5 kg fois 10 mètres par seconde carré, c'est-à-dire 50 N, ce qui me fait, eh bien, 35 N. Donc on a une tension qui est plus petite que le poids, sinon, eh bien, la masse serait accélérée vers le haut. Et donc on voit qu'on a pu aussi remonter facilement, eh bien, à la valeur de la tension. Donc le fait de traiter ces deux masses reliées par un fil inextensible, comme un seul système, ça nous a permis, eh bien, d'obtenir la norme du vecteur accélération du système, et dans ce système, eh bien, on a la norme des vecteurs accélération des deux masses qui le constituent, qui est identique. Alors, point important, en utilisant la deuxième loi de Newton, eh bien, sur ce système, on n'a pas utilisé les axes classiques X et Y, on a défini comme positif ce qui entraînait un mouvement vers la droite, et négatif un mouvement vers la gauche, ce qui nous a permis d'identifier les signes pour les deux poids. Et ensuite, à partir de l'accélération du système, en faisant la seconde loi de Newton sur une seule masse, eh bien, on a pu remonter à la valeur de la tension de manière très simple. Alors, bien sûr, on peut toujours résoudre ce type de problème par la méthode un peu plus compliquée, qui consiste à appliquer d'abord, eh bien, la seconde loi de Newton sur la première masse, puis sur la deuxième masse, et ensuite utiliser le fait que les tensions qui s'exercent sur chacune des masses sont égales en normes pour pouvoir résoudre l'équation.